Les IEM Sydney ont pris fin, c'était le premier tournoi Counter-Strike 2 tier 1 avec toutes les meilleures équipes du monde. Vitality s'est cassé la gueule et bien comme il faut, voilà, donc perdu, ils ont fini dernier du tournoi, voilà, deux matchs, deux défaites. Winner bracket perdu, loser bracket perdu et retour à la maison. Et c'était à Sydney, donc en Australie, donc rendez-vous compte du décalage horaire et du temps de vol pour faire deux matchs, c'est quand même abominable. Mais il y a des changements chez Vitality, il y a du mercato, FaZe est champion, Twist est annoncé sur le départ, il va y avoir vraiment un mercato hivernal de grande envergure, sachez-le. Et on va parler bien évidemment du parcours de Vitality, du parcours de FaZe. Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses, tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades, mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit clip d'un show match qui a été pris hors contexte par beaucoup d'entre vous, vous m'avez même arrobas dessous. Donc merci, continuez de m'envoyer des actus, continuez de m'envoyer des articles, essayez de m'envoyer plein de petits trucs que vous voulez que je traite parce que c'est super intéressant. Sauf que là, vous m'avez envoyé ça, bon je l'avais vu, mais vous m'avez envoyé ça de manière full premier degré. Donc je vous laisse regarder, c'est marrant, c'est grave marrant. Et il va terminer en allant désamorcer la bombe et gagner le round alors qu'il est CT et il se retrouve avec la bombe sur lui. C'est un show match, les devs peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, switch les weapons, les machins, mettre de l'argent illimité, mettre le god mode, enfin ils peuvent faire ce qu'ils veulent et donc ils l'ont autorisé à faire ce genre de choses. Je ne sais pas comment techniquement, mais ils l'ont autorisé pour que ce soit un truc fun. Derrière, l'ESL tweet ça en mode premier degré, what the fuck, CS2, il y a des bugs dans tous les sens. Les gens l'ont pris au premier degré, c'est du troll. C'est du troll, c'était pour le show match, c'était cool. Le sponge qui est l'analyste numéro un, je dirais quand même à l'heure actuelle dans le monde de Counter-Strike avec bien évidemment Pimp, Maniac. C'est un trio de grande qualité et qui est d'origine australienne, qui évoluait au sein de la scène australienne chez René Gates, etc. Il a fait plusieurs majors et donc il est sur ses terres, il a fait le show match et on lui donne, tu vois, ce moment de gloire. C'est assez exceptionnel et c'était joli à regarder. Alors maintenant parlons de choses qui fâchent et de vitality. Vitality, vitality pour le premier tournoi de l'histoire de Counter-Strike 2 où on finit tout simplement dernier. Alors j'avais annoncé moi que le premier tournoi, il y allait avoir un peu la zizanie, que les cartes allaient être redistribuées. On va parler de méta, que Complexity va en finale et ils en ont abusé justement. Et donc FaZe est champion d'une super manière mais on va surtout regarder un petit peu Vitality. Ça va pas durer très longtemps, faut être honnête, le résultat là de Vitality, on va pas analyser ça pendant des millénaires non plus. Alors match, voilà, ils ont joué BetBoom et ils se sont fait casser la gueule par BetBoom 16-14, overtime. Et ils ont perdu contre FaZe, match dominé par FaZe, même si c'est 2-1 c'est dominé par FaZe. Alors pareil, j'ai vu des tonnes de gens venir sur mes lives au moment où ils perdent contre BetBoom. What the fuck, ils ont perdu contre BetBoom etc. Arrêtez de croire que c'est les derniers des noobs. Vraiment, ça m'énerve. Je vais commencer à être aigri et agressif en fait. Vous faites de moi quelqu'un d'agressif. S'il vous plaît, parlons amour, parlons Counter-Strike d'une belle manière. Mettez du respect sur tout le monde. Arrêtez de minimiser, de dégrader, de casser la gueule à des gens que vous ne connaissez pas. Chez BetBoom, il y a Zorté, Nafani, Kairon, Siren et il y a Danitz. Danitz, c'est le seul que vous ne devez pas connaître. Les quatre autres, les frérots, ça jouait chez Cloud9, ça jouait chez Spirit, ça jouait chez Forze, ça jouait chez Virtus.pro. C'est des cadors de la scène russophone. C'est des mecs qui ont participé à d'innombrables majors et c'est des joueurs vraiment sur la scène. Un tiers 2 et qui vacillent même sur le tiers 1. Bon, Nafani en tout cas, c'est le cas. Depuis un paquet d'années maintenant. Et donc, ce ne sont pas des noobs. C'est une équipe qui s'est constituée cet été pendant la période de Mercato estivale. Juste avant août. Et donc, ils ont deux mois et demi, trois mois même de préparation maintenant. Ils ont très certainement bossé pour Counter-Strike 2. J'ai vu des interviews de Nafani. Et justement, on voit que les mecs sont vraiment, 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 vraiment déter. Ils ont Inershine en coach qui est également un joueur très connu de la scène. Donc, ce n'est pas les derniers des noobs. Ce n'est pas les derniers des noobs. N'allez pas croire que Vitality a perdu parce qu'ils ont perdu. Ils ont gagné également BetBoom. Il faut les respecter. Mais bon, c'est un match qu'on doit gagner, bien évidemment. Donc, on se fait arracher la gueule par BetBoom. Et ensuite, on enchaîne avec FaZe, le champion. Le champion qui, eux aussi, parce qu'on les joue en loser bracket, qui, eux aussi, s'était fait, justement, surprendre. FaZe pendant les phases de poules. Et c'était contre Gamer Legion. Voilà. Avec Kheoz, notre belge national, qui joue désormais avec Snax, qui ont fait un super parcours, d'ailleurs, Gamer Legion, je trouve. Et donc, on a été battus. On a gagné la première carte 16-14 en faisant un super comeback sur Overpass. Et ensuite, on a perdu 13-10, 13-9. Donc, c'est des matchs plutôt maîtrisés de la part de FaZe. Je n'ai pas trouvé une grande confrontation de notre part. On a ZeeWoo, voilà, au-dessus. Et le reste, ce n'est pas trop ça. Alors, sachez qu'il va y avoir des changements. Ça y est, c'est acté. Il y a trop de rumeurs. Il y a trop de débuts, un petit peu, de floraisons, de petits feux, là, comme ça, qui apparaissent un peu à droite, à gauche. Il y a des changements chez Vitality. C'est sûr, à 100%. On cherche un remplaçant pour Magisk. Voilà. Avec, notamment, Twist. Twist est annoncé potentiellement chez Vitality. Mais pas que, mais pas que, parce que, parce qu'il est annoncé également chez Liquid. Il y avait une news, mais il a été, justement, pour parler avec, comment ça s'appelle, avec Vitality, mais également avec Falcon. Donc, très prisé. Donc, ça cherche vraiment à remplacer Magisk, qui est sur le départ également, qui devrait rejoindre, donc, Zonic très bientôt. Donc, restructuration chez Vitality également, mais on est en très bonne position. Ce n'est pas une restructuration en mode période de catastrophe, il y a le feu partout, il faut éteindre tout ça. Non, ça va très bien chez Vitality. On est quand même numéro 1 mondiaux à l'heure actuelle, ou en tout cas, on reste quand même numéro 1, numéro 2. On a les meilleurs joueurs du monde, on est champion du monde en titre. Qui ne veut pas jouer avec Zivu, qui ne veut pas jouer avec Spanx, qui ne veut pas jouer avec Flames, ou Apex en leader in-game. Ça veut dire que là, tu veux recruter du remplacement pour Magisk, pour aller chercher vraiment du firepower. Donc, Twist, c'était un feat absolument exceptionnel. Et c'était une super star. Donc, ça faisait quand même pas mal. C'était plutôt cool. Mais il est annoncé chez Liquid. Il est annoncé chez Liquid. Super équipe qui sont en train de monter Liquid. Attention, Liquid, ça a des sous. Donc, retour chez Liquid pour Twist. Alors, peut-être que ça va très bien chez Faiz, mais c'est une offre absolument colossale. Sachez que là, il y a renégociation de contrat pour Vitality et Zivu notamment. Apex a re-signé jusqu'en 2026. Donc là, les salaires, on entend des petits trucs de 100K. Donc, la bulle devrait exploser autour de l'eSport et notamment sur Counter-Strike qui ferait… Bon, c'est déjà le cas parce que les joueurs sont peut-être parmi tous les jeux dans le monde de l'eSport. On est très certainement les joueurs les mieux payés dans le monde, plus que League of Legends. Parce que même sur League of Legends, il y a un salarié cap. Riot interdit les clubs de payer au-delà de tant certains joueurs, même les fakers et ce genre de mecs. Sachez-le. Mais ne vous inquiétez pas qu'ils rattrapent avec des sponsorings perso et ce genre de trucs. C'est peut-être le cyberathlète le mieux payé au monde faker et de tous les temps. Mais revenons à nos moutons. Là, on a déjà des salaires de fous. Des 30K, des 35K, des 50K pour des Nico, pour des Simple. Simple, c'est même au-dessus parce qu'il a renégocié avec Navi. Mais on a Nico, J-Vice, BlameF, Zivu. Voilà, tout ça, c'est du 40-50K depuis des années déjà. Et chez Boros, chez Falcon, la rumeur, c'est 100K. J'avais du mal à y croire il y a un mois, sauf que là, maintenant, il y a une restructuration un petit peu partout. Counter-Strike 2, la hype. Tout le monde veut justement investir pour dominer, créer une ère de domination sur 2024, 2025, 2026. et vise vraiment vers le futur. Vitality, restructuration, phase, restructuration, Liquid, restructuration. Et c'est un club qui a des sommes colossales à sa disposition, sachez-le. Liquid est détenu par Disney, Disneyland, Disney World, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc rendez-vous compte que c'est du très très lourd, Liquid. Pareil, quand vous voyez les collabs de Liquid qui font des collabs justement avec Captain America, Hulk, Spider-Man, Naruto, ce genre de trucs. Parce qu'en fait, c'est Disney derrière, ils ont certains droits, enfin, ils font des collabs absolument colossales. Et donc l'équipe, l'équipe que monte Liquid serait donc Twist, Yekinda ensemble. Oh là là, le Firepower là, c'est quelque chose. Cadian, Cadian est annoncé aussi là-bas. Enfin, il y a quand même pas mal de changements. Donc attendez-vous un gros mercato. Pour les IUM Sydney, en tout cas, super parcours de Gamer Legion. Je tiens à tirer mon chapeau, moi, sur Gamer Legion, qui était le petit poussé de ce tournoi-là. Déjà, ils se sont qualifiés pour les IUM Sydney. Les gens ont dit, ouais, machin et tout. Et au final, vraiment, 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 vraiment mérité. Parce que Gamer Legion finit top 7 du tournoi à une petite place de la qualification en play-off. Jouer dans l'arène et tout, ça aurait été incroyable, moi, pour mon petit Chaos. Mais du très lourd, du très 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 lourd. Et ouais, attendez-vous à du changement très bientôt chez Vitality et un petit peu partout dans la scène. Et il ne faut pas s'alarmer de ce mauvais résultat de Vitality. CS2, transition, mercato, changement à droite, changement à gauche, on focus 2024. Les trois mois, là, je l'ai dit, dans deux ou trois, il y a deux ou trois actus. Je l'ai dit que les deux, trois mois qu'on allait vivre, octobre, novembre, décembre, ça allait très certainement être un counter-strike pas joli à regarder. C'est parce qu'il n'y a pas énormément d'enjeux compétitifs, sportifs, que oui, il y a de l'argent, il y a un peu de prestige, mais ça ne veut plus rien dire. Parce qu'on a la transition Counter-Strike 2, on a un état, le jeu est dans un état catastrophique. Et justement, ça focalise sur le long terme et notamment 2024. Et donc forcément, le niveau n'allait pas être au rendez-vous et le spectacle n'allait pas être au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada